J'avais passé une bonne journée, une promotion, le dîner avec Liz, tout était parfait. Car Phil était seul. Je lui avais préparé son plat préféré, des lasagnes. Pourtant, je ne l'entendais pas, jusqu'à ce que j'avance vers la cuisine. Garde ! Qu'est-ce que John a bien pu découvrir derrière cette porte ? C'est la réponse que je vais apporter dans ce speedpaint qui se déroule sous vos yeux. Bienvenue dans Mashups, l'émission où on prend deux styles complètement différents pour former quelque chose de totalement original. Aujourd'hui, Garfield rencontre le style macabre et étrange de Junji Ito. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec son travail, il a fait quelques-uns des mangas les plus dérangeants du monde. Les références que j'utilise sur la gauche de la toile ont déjà dû vous mettre la puce à l'oreille. Comme vous le voyez, j'ai voulu transformer Garfield en lasagne. C'est un thème qui pourrait vraiment arriver dans un manga de Junji Ito. Genre, tu deviens ce que tu aimes manger, ou un truc du genre. C'est le thème qui est abordé dans un manga, lui, avec un marchand de glace. Je ne vais pas vous spoil, mais à la fin, c'est vraiment horrible. Alors perso, j'ai découvert cette histoire avec la collection d'animés qui était dispo sur Netflix. Mais pour avoir vu des screens du manga papier, l'effet est bien moins impactant dans l'animé que dans le manga. Junji Ito n'est pas fait pour être adapté en animé. Mais si en fait, parce qu'il y a une adaptation du manga Spiral qui est en préparation. Et ça a l'air monstrueux. J'ai vraiment très hâte. Vous allez sûrement me demander, Qu'est-ce que c'est que cette immondice qui sort de la bouche de Garfield ? Et je vais vous répondre tout de suite. Quand vous mangez des lasagnes, ça vous arrive d'encore avoir de la viande hachée ? Ou végé, pour tous mes potes qui sont végés ? Du coup, vous servez votre plat de lasagne, vous découpez, vous mettez dans votre assiette, et il reste encore de la viande hachée ? Viande hachée que vous posez directement sur votre lasagne ? Et bien, c'est exactement ça. Sauf que là, c'est une sorte de vomi de Garfield. Oui, oui, c'est dégueu, mais vous avez été prévenu avec le message du début de la vidéo. Attends, comment ça tu l'as pas lu ? Comment ça tu lis pas le message que je mets au début de la vidéo ? Moi là, je travaille, et tu n'apprécies même pas mon travail dans son entièreté ? Tout ce que tu veux, c'est skip à la fin de la vidéo pour voir le résultat du dessin, c'est ça ? C'est ça que tu veux faire ? Et bien non, tu recommences depuis le début, tu vas regarder le message, et tu apprécies chaque instant de ma vidéo. Ok ? Désolé, je ne veux pas faire de menaces non plus, mais voilà, c'est quand même dommage. Tu vois, moi je suis en train de travailler, je travaille sur ma vidéo très longtemps. Et toi, tu fais quoi ? Tu vas passer les moments. Tu passes les moments où je parle, tu passes mon intro, tu passes tout, juste pour voir le dessin à la fin. C'est pas sympa ? Oh là là ! Bref, quand tu auras décidé de regarder mon oeuvre dans son entièreté, on pourra en reparler. Mente à toi quand même. Et si là tu m'entends, ne pense même pas à faire avance rapide pour voir la fin de la vidéo, pour voir le dessin dans son entièreté. Ok ? Ok ? Merci. Au final, mon ambition, c'était de garder le trait réaliste de Junji Ito, mais en gardant les éléments cartoon de Garfield comme ses oreilles et ses gros yeux, mais en donnant un côté monstrueux, réaliste, bizarre. Je pense avoir bien réussi à faire ce que je disais. J'ai quand même fait des pattes de chat semi-réaliste, fidèles à la réalité, parce que ça aurait trop cassé avec l'esthétique du cartoon de Garfield, tu vois. Parce que bon, si j'avais fait ces gros pieds avec ces fines guiboles, je pense pas que ça aurait vraiment bien marché, ni bien collé au dessin. Mais bon, je pense avoir trouvé le bon juste milieu. Sous-titrage ST' 501 Au départ, j'avais pas l'intention de faire un arrière-plan, mais j'ai pensé à ce que ça pouvait ressembler dans une case d'un manga. Donc je me suis dit, au minimum, je vais faire une petite pièce sombre un peu, et c'est devenu la cuisine, si on suit la logique de l'intro de la vidéo. Et l'ombre de John, c'était un petit plus que j'ai ajouté sur un coup de tête. Voilà le Garfield lasagne. Terrifiant, hein ? Est-ce que ça vous a dégoûté, ou est-ce que ça vous a donné faim ? Moi, je pense que je vais aller dégobiller. Je me retiens depuis tout à l'heure, mais là, je pourrais pas tenir plus longtemps. Merci de liker, de vous abonner, commenter, etc. C'était Mox, merci, des bisous ! Tu recommences depuis le début, tu vas regarder le message, et tu apprécies chaque instant de ma vidéo. Ok ? Merci.